2022 est terminé depuis quelques jours. Le ministre des Affaires religieuses, du culte et des coutumes a rencontré ce matin, ce jeudi, l'ensemble des délégués de la filière gouvernementale pour faire le point. Occasion pour le ministre Mohamedou Kone de les remercier et de les féliciter pour la mission d'encadrement des pèlerins. Mohamedou Kone pour le détail. C'est avec le sourire aux lèvres que le ministre Mohamedou Kone a reçu les délégués qui ont encadré les pèlerins de la filière gouvernementale pendant le hajj 2022 en Arabie Saoudite. Il a tenu à leur exprimer de vive voix la reconnaissance des autorités nationales. Pour le ministre, les avis recueillis témoignent de la bonne organisation du hajj et de la satisfaction des pèlerins. Tout en reconnaissant que toute œuvre humaine est perfectible, le ministre s'est montré très satisfait du travail fait par les délégués. Les délégués, on les a donnés les orientations avant leur départ. Aujourd'hui, ça a été la récompense, non la punition, car l'organisation était à la hauteur et que les délégués ont mouillé les maillots, comme on dit dans le jargon. Vraiment, ça a été sans faute. L'organisation du plénage de cette année a été la meilleure par tous les témoignages des pèlerins et de tous ceux qui ont l'habitude d'assister au plénage. C'est là grâce aux efforts des plus hautes autorités de notre pays. Le ministre Kone a particulièrement salué la sous-commission santé, mais aussi la sous-commission activité religieuse, transport, hébergement et restauration. Le porte-parole des délégués, tout comme les délégués généraux, ont à leur tour remercié le ministre et l'ensemble des autorités maliennes pour la confiance placée en eux et la reconnaissance de leur travail. L'ambition reste de mieux faire à l'avenir. Je rends grâce au bon Dieu qui nous a quand même permis de réussir le Hague cette année. C'était vraiment une réussite. On n'a pas eu de difficultés, le Hague. Ça s'est très bien passé à tous les niveaux. Inch'Allah, on va continuer toujours à évaluer et encore améliorer de plus. A l'issue du Hague 2022, les autorités saoudiennes ont remis un prix spécial au Mali à travers le délégué général qui l'a transmis au ministre.